Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Non, non, non parce que de la misterion, je veux dire plus précisément courte à toi. Je veux dire mammy carte. Mamma carte, je veux dire, je veux dire sonan Afrique et non. Ça ne owninga pas à toi mais toi aussi à Vill reins congoldensse. Méditerie nous venons à Még Galleries, unis par saurArena dans laرapie et qu'il n'y a pas aimé. il n'y a pas de Sous-titres par Jérémy Diaz Mesdames et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. Samedi, week-end, vous passez bien ce moment à la maison. Nous allons aujourd'hui revenir sur l'actualité. Vous le savez très bien, l'actualité tourne autour de la CENI. Certains jubilent pensant que M. Ronsard Malonda serait déjà président de la CENI. En remplacement ou en succession, si vous voulez, de Corneille Nanga qui avait terminé son mandat. D'autres estiment malheureusement que cette mesure ne pourra pas passer. Parce que tout simplement, M. serait un cautionnement de l'injustice et même la préparation de la contestation. Je voudrais, Mesdames et Messieurs, que nous puissions tous réfléchir ensemble. Afin de dégager une réflexion qui rencontre les aspirations du peuple. Vous savez, mes frères et sœurs, dans une démocratie, il y a des principes. Et les principes de la démocratie sont le principe, j'ai envie de dire cartésien, mais en tout cas le mot qui me vient en tête, c'est capricieux. C'est le principe qu'ils n'appellent pas à des débats inutiles. Le principe d'une démocratie, d'abord, dans une autre conception, on peut prendre les élections. Les élections transpirent la démocratie, au fait. Dans un pays qui se veut démocratique, le pouvoir doit venir du peuple. C'est le peuple qui désigne les dirigeants. C'est ça la volonté populaire exprimée par des votes, par un suffrage. Et il y avait un homme qui s'appelle Abraham Lincoln. Au cimetière de Gettysburg, il a parlé de ce pouvoir qui serait venu du peuple. Qui va être orchestré pour le peuple. Exprimé par le peuple. Et contrôlé même par ce même peuple-là. Donc, dans une république, il n'y a pas de pouvoir qui ne vienne pas du peuple. Le pouvoir vient du peuple directement ou indirectement. Directement parce que le peuple va voter directement. Indirectement parce que les élus du peuple ont fait le choix. Ça veut dire, même les gouvernements émanent du peuple. Mais maintenant, indirectement. Parce que le gouvernement est l'émanation d'un choix parlementaire. Ce sont les parlementaires qui décident du Premier ministre. Qui lui délèguent le pouvoir. Ce pouvoir conféré par le peuple à la base. C'est une gymnastique intellectuelle que tout citoyen devrait comprendre dans un pays. Alors, lorsque les tentatives sont menées pour étrangler, étouffer, déranger, bloquer, obstruer cette même démocratie, cette même... Ces élections, ça veut dire l'expression populaire de la désignation des membres pour le gouverner, lui, ça tombe sous le coup de notre article 64 de la Constitution. Ça veut dire, le peuple doit se prendre en charge pour dire, non, non, nous ne pouvons pas laisser à une bande, ça peut être des aventuriers, une bande d'aventuriers, pour qu'ils décident sur notre sort. En linga, là, je dirais que... quand il y a beaucoup d'élections c'est ce qui est le premier ministre il y a respiration, il y a démocratie il y a beaucoup d'élections quand il y a beaucoup d'élections les peuples qui se sont décide où il est allé mettre dans les палereurs les gens qui se font un peu les peuples qui commencent à l'indirectement les peuples qui ne sont pas directs les peuples qui commencent à l'indirectement les peuples qui se font des actes ils ne sont pas indirects directement ceux qui ont voté indirectement député, on a un premier ministre, un premier ministre, on a un nommé gouvernement. Donc, gouvernement est la conséquence si il y a choix au peuple, à Salaki. Donc, du moment où il y a une élection salée, il y a une bête élection salée, il y a une tripatouille, ça veut dire que le peuple, il y a une voix, il y a une voix, un pouvoir, pour que l'on dirigeait, en ce moment-là, l'article 64 est comme une côte en marche. Pourquoi ? Parce que le peuple, le groupe, il y a une voix, 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 la voix, la volonté, la peuple. La naissance, il y a une voix. Alors, la démarche au FCC, c'est ça, c'est la démarche, c'est que le peuple voit. Le FCC veut ravir au peuple son choix, sa capacité constitutionnelle de voter. Regardez, mesdames et messieurs, il y a une confiance, si il y a pareil, il y a un pouvoir. Il y a une voix, c'est une présidente. In einer magazine, c'est une Tonight, c'est une contestation, il y a un pouvoir. Donc, c'est la volonté, il y a des pouvoirs, c'est un pouvoir tel, c'est un pouvoir de pobé, c'est pas plus nasıl, c'est un pouvoir de pobé, c'est un pouvoir de pobé. que c'est un organe en dehors du gouvernement. Cet organe est indépendant. Cet organe n'a pas de compteur à rendre dans le gouvernement de Zawana. C'est un organe qui ne dépend pas du gouvernement et il a un organe à part entière et il a un appui pour la démocratie. Pourquoi? Parce qu'on a compris que le collègue d'une élection, il ne faut pas réellement émanager le peuple. Et qui est obligé de ne pas être obligé. Il ne faut pas dire que c'est un lycée. Quand il y a un lycée, il y a une composante de la conférence religieuse, la société civile, le parti politique. Bref, il y a un acteur pour dégager une sorte de légitimité. Mais en réalité, les législateurs n'ont pas créé la sony pour qu'ils n'ont pas d'élément contestation. Ils n'ont pas d'élément consécration et légitimité populaire. Il faudrait que le pouvoir qui va émaner de la loi ait un pouvoir pur, un pouvoir vrai. Ça ne peut pas être un pouvoir mélangé ou croisé. Ça doit être un pouvoir pur. Un outil directement de la base de la peuple. Mais depuis 2006, on a eu des problèmes déjà au niveau de la composition et de la bureau. Il y a eu beaucoup de maladresse, beaucoup de conjupulations déjà au début, en 2006. On est en 2011, le problème est qu'il y a eu des problèmes. L'État, à ce moment-là, a un mécanisme qui a bloqué, à réduire la neutralité, à réduire la tribune. qui était un bon levier pour la transparence, il y a eu deux tours. Il y a eu un tour. Il y a eu 2018, il y a eu une machine à voter qui n'a rien à voir avec la loi. Cette machine, c'est un fantôme. Et là, pour le céder, c'est un fantôme, ça n'existe nulle part dans aucune loi de la République. Et les opposants, et les confessions religieuses, la société civile, il y a eu une arnaque qui a un modèle. Nous étions ici en train de rappeler la machine à voter, les résultats qui seront, qui viendront de cet appareil-là et qui plait la machine à voter. Ils sont sautés. Pourquoi ils se font la machine à voter ? Parce que vous voulez inventer. C'est comme vous vous appelez un autre dieu. Vous avez appelé la machine à voter. Ça n'avait rien à voir avec la loi. Pour l'instant, il y a eu une bonne qui a un modèle. Il y a eu une pandémie quand même. Monsieur Corneille Nanga, la chaîne y a télévision nationale, n'a pas médias et étrangers n'a nationaux. Il a dit à tout un peuple, premièrement, qu'il n'y aura pas élection en 2016. Yé Moutalouba qu'il n'y aura pas élection en 2016. Il était le premier à violer intentionnellement cette constitution qui consacre l'article 220 et de là qui violait déjà parier en disant que mandat n'a venu une élection de salimité. Or, la conséquence c'est que l'article 220 est dérangé parce que l'article 220 parle du nombre du délai de mandat, durée par don et un mandat. Cinq ans. Mais monsieur Nanga, excusez-moi, monsieur Nanga a donné à monsieur Kabila deux ans supplémentaires. En dehors, il y a un texte. Les opposants ont vu, ils ont entendu. Ils ont entendu. personne ne s'est élevé pour dire on a fait des bruits comme on aime bien le faire et ça n'a pas marché. Monsieur Nanga est toujours resté. Monsieur Nanga ne s'arrête pas là. Monsieur Nanga va dire aux Congolais et à Liban d'appeler à Kati à l'événement de l'Obi je ne suis pas là pour créer la confiance. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas là pour mettre la confiance. Je suis là pour restaurer des bonnes élections. Mais monsieur Nanga est contradictoire. J'aurais bien voulu lui dire ou on lui a dit plus d'une fois élection veut dire confiance. L'âme d'une élection c'est la confiance. Du moment où il n'y a pas confiance il n'y a pas élection. S'il n'y a pas confiance c'est une désignation masquée. Ce n'est plus une élection. Et c'est ce que nous avons vécu en 2018 et dans laquelle élection T ou est-ce qu'il y a 2018 c'est-à-dire qu'il va remanier-ment. Ou est-ce qu'il y a 2018 c'est-à-dire qu'élection T et dans laquelle il va remanier-ment et dans laquelle il va désignation volontaire. Ça ne pouvait pas être une élection du moment où le président de la CENI le prêtre de la confiance électorale nous dit qu'il n'est pas là pour la confiance électorale. C'est un peu comme quelqu'un qui dit moi je ne suis pas là pour donner de l'oxygène aux hommes mais ils vont quand même vivre. Mais c'est impossible vous ne vivez pas sans oxygène. L'oxygène de l'élection c'est la confiance. Du moment où il n'y a pas confiance il n'y a pas élection. Mais M. Neng il nous a dit sans rire qu'il n'était pas là pour la confiance il était là pour autre chose. Mais les députés pardon les opposants ont quand même accepté d'aller dans ces conditions-là sans confiance électorale avec une machine à voter qui n'a rien à voir avec la loi et on va reporter les élections comme si c'était de la blague. On suspend les élections par-ci par-là. Mes frères pendant tout ce temps il y a un cerveau il y a eu un homme lui qui pensait comment résoudre le problème. c'est ce monsieur que le FCC vient nous présenter. Alors, il y a eu un homme avant tout qu'il y a des livres avant tout qu'il y a des nusikens. Est-ce que il y a des nusikens ce qu'il y a de comprendre ce qu'il y a de la campagne et ce qu'il y a de la campagne sommes-nous encore des hommes où il faudrait nous abandonner la cause à la bâtre ? Vous savez il y a certaines choses qui devraient nous gêner même quand on en parle. Et même vous savez gêner le bâtre il y a des nusikens mais il y a des nusikens C'est ce monsieur-là. Lui qui était venu défendre au monarchy en fait tout tout congolais sérieux en commençant par le président de la République tout le monde sait que ces élections étaient des élections bidonnes. Nous nous soyons dit qu'il n'y avait pas du sérieux dans ces élections-là tout le monde a dit même un petit enfant a dit même un petit enfant a dit qu'une élection ça n'avait rien à voir c'était une parodie électorale une véritable parodie électorale tout le monde le sait mais ce monsieur a cautionné en nous faisant croire que 100 millions d'habitants étaient des bêtes il n'y avait que lui et lui seul qui était intelligent mais c'est ça la vérité c'est ça la vérité il a prouvé à la face du monde que tout le Congolais était des bêtes la seule personne intelligente c'était lui qui connaissait la vérité et nous on était vraiment des idiots on ne comprenait rien il avait raison la Sony avait raison la Sony avait publié les élections normalement donc tout ça c'était lui seul qui pouvait comprendre ça un monsieur qui défie un peuple comme ça un monsieur qui défie toutes les intelligences du pays comme ça et vous voulez remettre un monsieur comme ça dans le pouvoir le cerveau il y a élection donc quand on parle de la tricherie quand on parle de partager un gâteau quand on parle de l'octroi de la majorité parlementaire et d'ailleurs donc on comprend ici que le FCC veut récompenser ces messieurs là pour nous avoir donné une majorité parlementaire pour nous avoir donné les assemblées provinciales pour nous avoir donné les gouverneurs pour nous avoir donné pour nous avoir donné pour nous avoir donné nous aussi en récompense nous te donnons la majorité parlementaire nous te donnons pardon la présence de la Sony maintenant les conséquences les animes ici c'est que le jeu de 2023 c'est joué 2023 c'est joué l'élo je vous ai toujours dit que le FCC a une certaine avance dans ma partie ébelée à Mboka 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 il sera 4 ans plus tard 3 ans plus tard avec le procédure Mboka il va faire un ébelé pour qu'il va tomber dans Mboka c'est ça leur jeu alors ils veulent maintenant se lier parce qu'ils savent que la voie normale va voter Mboka c'est dans 2023 ils savent qu'on a été dans 2023 et qu'on a la possibilité ils ont tellement fait du mal au peuple ils continuent à faire du mal au peuple telle des personnes envoûtées ils ne savent pas comment s'en sortir alors on ne sait pas qu'il y a 2023 il faut trouver leur boutonabango mes frères je dois vous dire une vérité parce que c'est une vérité qui est une vérité qui est une élection à M. Malone et qui est qui est Fachi n'est pas concerné dans ces histoires il n'est pas concerné donc ce qui est au peuple ne pensez pas un seul instant que Fachi sera embêté pas du tout ce qui est vrai c'est que ce qui est le bon et qui est et que Fachi a autorisé en gros rassurez-vous qu'en 2023 Fachi aura plus de 200 députés ce qui est mes amis regardons-nous dans les yeux premier rendez-vous en 2023 il aura 200 députés la guerre du FCC ce n'est pas d'avoir la majorité parlementaire ils savent qu'ils ne pourront plus avoir la majorité parlementaire la véritable guerre du FCC a mis survie politique de M. Malone en 2023 ils veulent avoir par le chapitre M. Malone va survivre en 2023 il n'y a pas moins de 100 députés ils voudront avoir pas moins de 100 députés ils voudront avoir pas moins de 40 sénateurs il n'y a pas moins des assemblées provinciales ils ne pourront plus postuler pour la majorité parlementaire parce qu'il y a une grosse compliquée et je ne peux pas ici m'étaler à donner des détails encore ce qui peut se passer pour la Fachi pour la contourner logique non ça je ne le ferai pas mais rassurons-vous simplement qu'il y a tellement de mécanismes à faire pour la M. Malone salé donc ceux qui m'ont dans le cas qui disent que non Moni il n'y a pas ça qu'on perdre ne vous en faites pas ils ne perdront pas ils ne perdront pas dans cette histoire mais incommuniqués et bimis il y a I2P pour leur protester contre l'autre pour leur dire et ça je crois qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin d'aller tripatuer les élections parce qu'ils peuvent être votés naturellement là où on attend l'I2P là où on attend le président Fachi c'est dans l'instauration d'un véritable état de droit c'est son ticket pour 2023 le passage pour le président dans 2023 est allé passage à la compromission il n'a même pas besoin de se compromettre il n'a pas besoin de faire des alliances il n'a pas besoin de tout ça lui ce dont il a besoin c'est d'exécuter la volonté du peuple qu'est-ce que le peuple veut le peuple veut voir les prisons ouvertes pour faire entrer tous ces malfaiteurs tous ces criminels économiques et ces criminels de sang tous ces gens qui ont traité le pays avec arrogance et avec ignorance le peuple congolais veut voir ces gens là en prison point barre je peux vous dire Félix c'est ce qui est du peut-être réélu dans ce pays sans même construire la taille immeuble mais du moment où il aura réussi à mettre tous ces gens en prison parce qu'ils auraient volé pas parce qu'elle a dit chasse aux sorcières parce qu'elle va gagner un mot convenablement ce peuple va voter pour lui le jour où Félix c'est qu'il mettra terme la infiltration le jour où il mettra terme la infiltration le jour où il mettra terme la infiltration le jour où il mettra le jour où il mettra le méchant dans mon cas c'est ce jour là que le peuple dira ok on a maintenant un président on fait partie de les autres c'est tout simplement ça c'est indigeste de voir ceux qui ont tué ce pays ceux qui ont détruit ce pays ceux qui ont pillé ce pays parler avec arrogance à la télévision je reviens pour la logique ils veulent nous amener quelqu'un que nous tous nous connaissons tout le monde bien alors le peuple congolais a beau yé maintenant l'Assemblée nationale ça va voter maintenant que dit la loi dans l'article le corps neuf il y a règlement intérieur et puis ce modèle aujourd'hui il y a eu qui va voter comment ça se passe ce n'est pas une poignée à bateau il y a 20 places encore il y a un PV il y a un BANGO il y a un VOTE il y a un BANGO il y a un Salemi il y a un BANGO il y a un BANGO il y a un VOTE non vous savez ce que la loi n'a pas dit il ne faut pas faire dire à la loi ce que la loi n'a pas demandé la loi qui dit c'est que le vote il y a un BANGO il y a un Tembo et il y a un TELIM hier madame Mabunda créait un incident qui n'avait aucun sens je crois avant-hier ça n'avait aucun sens à l'une de bateau ben levez les mains c'est vrai les gens ont levé les mains et puis il dit non pour que ça soit beaucoup plus clair tombe la ma boko ça ce n'est pas dit dans la loi ça ce n'est pas dit dans la loi la loi dit levez la main ben tombe la ma boko la loi ne dit pas battre la te l'émane non parce que du moment où les gens sont levés sont debout au comte au comte sans dire à ceux là qui sont debout qui étaient debout pour être pour alors comment vous allez lire comment vous allez compter comment allez-vous compter ces gens là c'est vrai ça n'a vraiment pas beaucoup d'incidents mais il faut toujours rester dans ce que la loi dit il ne faut pas aller au delà on sent qu'il y a une idée une volonté il y a un triomphalisme même là où il n'y a pas de triomphalisme ces votes est à bidon et puis grassurez-vous que l'Assemblée nationale est à bidon les députés ben erbe a député tout le monde le sait qu'il n'y avait pas beaucoup de députés même les images pouvaient vous faire voir qu'il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas et on fait ça sur base à bateau c'est la même chose à l'époque c'est la même chose aussi non je crois il y a une commission à droite de l'homme quelque chose comme ça c'est pratiquement les mêmes histoires nous ne pouvons pas continuer irrégularité irrégularité sur irrégularité le peuple congolais voilà maintenant là où ça va déranger et les gens pensent que Félix il va cautionner les députés disons bateau et moutoua ce nid à zalaka investi par ordonnance présidentielle et je peux vous le garantir en point que je me trompe mais je crois que le président de la République ne signera pas cette histoire là parce que si le FCC a menti au congolais par le journaliste et le gouvernement et le gouvernement et le gouvernement va échanger loi Minaku contre ce nid c'est faux et archi-faux ils ne peuvent pas faire ça nous devons rappeler au congolais une chose que le pays appartient au congolais le pays n'appartient pas aux politiciens et puis nous nous avons l'avantage c'est que on a un président qui a donné ses paroles après ça ma parole nous pouvons la voir dans la parole on ne peut pas aller plus loin que ça on va utiliser ces mêmes propos pour revendiquer nos droits pour nous représenter c'est la même manière même manière ça veut dire aujourd'hui que lorsqu'il y aura une alliance on va dire qu'il y a une loi il y a une loi non heureusement que j'avais dit aux congolais déjà que le FCC organise la guerre les problèmes artificiels j'ai vu les termes qu'on avait utilisés ici dans cette émission quelques jours avant ou une semaine avant reprendre être repris nous avons communiqué il y a eu deux personnes mais n'est-ce pas qu'il y a eu deux personnes déjà le communiqué il y a eu deux personnes tu vois vous allez tout le monde il y a un conscient il y a eu deux personnes oh non mais Christian avait dit ça il avait dit ça il avait dit ça et ça je ne le dis pas pour m'attirer de la gloire non en fait l'esprit de la vérité anime tous les bons corps tous ceux qui sont bien disposés l'esprit de la vérité les anime tu n'as pas dit que FCS avant ça la GER la pyromane a créé le bloc artificiel il n'y a pas dans l'obligation qu'il y a verrier il y a des nominations les ordonnances qui ont souffert pendant plus d'une année le président de l'amblique il y a eu pour que il y a des discuter il y a des négocier et le président avait dit il n'y a aucun été non ça il y a été exécuté jusqu'à un moment il y a exécuté ça veut dire la logique il y a pourrissement mais il ne supporte pas ceux qui vont résister pendant très longtemps le FCS ne supporte pas qui vont résister à supporter à rater parce qu'il sait que plus la colère monte ça peut devenir très dangereux vous voyez quand les professeurs quand les gens qui s'estiment professeurs quand les gens qui s'estiment être des leaders d'opinion vous allez avoir un dictat politique quelque part jusqu'au bout on ira jusqu'au bout on ne va pas s'arrêter jusqu'au bout jusqu'au bout on a vu tout ce que vous avez déployé comme énergie mais pour qu'à la fin des comptes qu'on vous appelle comme des petits messieurs retirez la loi et vous le retirez ce que vous pouvez imaginer et le commande est loin mesdames et messieurs ne ratez pas la deuxième partie je serai beaucoup plus sévère encore dans la deuxième partie qui est la partie le président ne signera pas ordonnance parce que la procédure n'a pas été respectée au niveau de l'Assemblée nationale encore une fois avec madame Mabunda avec le bureau ils ont encore une fois outrépassé ma douane ma dévoire je vous lis l'article 49 du règlement intérieur l'article 49 du règlement intérieur dit ceci à l'initiative du bureau de l'Assemblée plénière à l'initiative du bureau pardon l'Assemblée plénière crée une commission spéciale chargée de donner des avis sur l'entérinement ou la désignation des membres de certaines institutions publiques dont la compétence lui est confiée alors mesdames et messieurs où est-ce que la commission a été créée de quelle manière est-ce que l'imaki est-ce que ça a respecté cette disposition on dit non on dit non nulle part à respecter en haut et quand vous regardez un peu dans le fond bon moment l'imaki passage en force passage en force donc loin au l'imaki de l'imaki et l'imaki du bluff tout ça c'était du bluff parce que vision de l'imaki tostimba soni mais le monsieur de la soni oublie que la justice n'est plus la même qu'avant vous pouvez faire passer votre monsieur par force mais la justice peut le rattraper il peut être arrêté à tout moment vous oubliez maintenant que les juges ne sont plus comme avant n'oubliez pas une autre chose qui m'a fait rire encore c'est la position des députés il y a la mouka et les autres je considère ça d'un point de vue bien oui tout ce qu'il y a il 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 y a tous ces gens là hier comme oh président fachis qu'on signé t'est maintenant à qui vous étiez en train de demander à signé t'est au président élu ou au président nommé à qui vous demandez vraiment à signé t'est c'est qui n'est vous voyez que lorsqu'on veut faire le fanfaronisme lorsqu'on veut faire la bouffonnerie politique très souvent on est rattrapé par la réalité non vous êtes devant le peuple en train de demander au nouveau au président de la République non au président c'est maintenant que vous lui reconnaissez le pouvoir vous savez la versalité politique quand on avait demandé aux gens au début c'est pas parce que on est simplement journaliste et les gens ne veulent pas nous écouter mais l'avenir nous donnera un jour raison souvenez-vous il y a 4 mois ou 6 mois même passé on ne traite pas avec un pouvoir illégitime on ne traite pas avec un pouvoir qui ne reflète pas tout ça déshydraté mais non les lots alors les lots c'est aujourd'hui que vous voulez revenir sur la question j'avais déjà donné un plan on a sauté j'ai pris même cette émission on l'avait retirée de Youtube je suis allé retirer cette émission de Youtube pour des peurs que ces gens reprennent encore cette émission moi même quand j'ai suivi la dite émission je me suis rendu compte que ah bon donc on avait donné des plans et aujourd'hui ces gens se retournent contre nous ça retourne contre nous on a supprimé la vidéo on l'a enlevé on l'a enlevé pour des besoins on avait donné tous ces plans pour éviter moi comme on a logique il y a oh non président bon travail en amont on a fait une deuxième émission lorsque le président de la Mouka Abim Saka plan de sortie le moment c'est pas le moment de passer à la télé dire voici notre plan c'est le moment de trouver le moyen de rencontrer les personnes en question vous avez un grand groupe pour que vous déterminez les problèmes normalement on avait même demandé mon temps vous avez dit quand vous avez joué médiation vous avez dit mon cardinal vous avez dit tout le monde on a demandé que le bébé vous avez dit à la paix à ta professeur Moukwege vous avez dit que vous venez ensemble tout le courant politique où vous avez dit que 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 vous avez dit le plan Abimino et votre propre plan de façon que lorsque l'autre camp proposera un plan Abimino effectivement le président ne va pas signer ça c'est vrai le président ne signera pas cette ordonnance ça c'est vrai il ne le signera pas pas parce que la Moukwege demande mais parce que le peuple n'est pas d'accord avec ce monsieur là et le peuple n'est pas d'accord avec cette manière de faire les choses comment le candidat d'une église peut être fidèle dit notre église vous avez vu ça dans quel pays dans le monde au départ c'est quelqu'un de Kimbanguiste ok quand on réfléchit un peu plus loin on se rend compte qu'il est fidèle catholique mais comment un fidèle catholique peut être porté sa candidature peut être porté dans le niveau de Kimbanguiste en avant c'est un peu plus loin Kimbanguiste est présente qu'on ne dit à la bando à la bonne confiance n'a été dans le monde à la bando aucune confession religieuse ne l'a portée la société civile ne le reconnaît pas pourquoi voulez-vous maintenir quelqu'un comme ça qui est déjà contesté on y veut donc il serait l'émanation mais au-delà de tout ce que l'on veut dire mes frères si nous voulons être impartiales l'église catholique est l'église protestante c'est là qui paie erreur il faut reconnaître ça pourquoi sont-ils allés aux élections avant les réformes électorales parce que les élections devraient être c'est la dernière de choses à faire après la réforme mais l'église catholique les protestants les kimbanguistes les confessions religieuses ont accepté d'aller aux élections je me pose la question ce qui l'est le candidat il y a l'église catholique Moutabimaki ce qui l'est le candidat il y a l'église protestante Moutabimaki ou il y a des niniwana kimbanguiste et des protestantes imaginons un peu que quand on disait n'abandon Moutabimaki est-ce qu'on allait avoir ces histoires aujourd'hui ? est-ce qu'on allait avoir cette contestation ? et Moutabimaki celui de candidat à l'église catholique Moutabimaki est-ce que ton lignac il t'a changé ? est-ce que ton lignac il t'a contesté ? je crois même que ton lignac il t'a contesté les gens allaient dire non c'est normal c'est normal pourtant la loi ne dit pas ça la loi dit que ce qui m'a réforme pardon les réformes doivent être faites avant on ne peut pas évoluer sans évaluer on ne peut pas évoluer sans évaluer nous devons d'abord nous asseoir on évalue le 3 cycle électoraux dans ce pays on dégage le côté positif on refuse on corrige le côté négatif et nous formons un bloc pour qu'en 2023 on ait des élections apaisées libres transparentes démocratiques et véridiques je voudrais même que ton Bakissa ton Bakissa concept est un véridique dans la 4ème élection ton Bakissa véridique comme ça on n'aura plus parlé de la vérité des urnes ton Bakissa véridique et vous a l'important alors s'il vous plaît chers messieurs et dames du FCC reculez on ne défie pas un peuple parce que ce dernier gagne toujours merci à toutes ces personnes qui nous ont aidé et qui comprennent que nous avons besoin d'avoir un média fort un média Epanoui Somoko radio ou télé aidez nous à la voir aidez nous aidez nous aidez nous à avoir ce média ça va nous faire un grand plaisir c'est 168 000 dollars nous avons besoin de votre aide on est encore en train de récolter on est toujours à moins de 300 personnes au Baye Débis donc on n'a même pas atteint les 1000 personnes nous nous battons pour que toi atteindres au moins 30 000 personnes si nous arrivons vous savez même si on a 30 000 personnes c'est déjà bon alors que nous avons 95 000 personnes qui sont abonnées à la chaîne Nabisso 95 000 personnes donc si chacun donnait un dollar on aurait déjà 95 000 dollars donc si on donne 2000 dollars si on donne 2 dollars par chacun tout le monde a fait si 2 dollars on a déjà 160 000 dollars même plus d'ailleurs on reste on tout ça c'est pour servir seulement ce peuple on n'a pas besoin de servir autre chose c'est juste pour servir donc nous demandons c'est vrai qu'avec 2 dollars 3 dollars c'est bon mais si tout le monde ne donne pas les 2 dollars 3 dollars on mettra beaucoup de temps nous demandons maintenant si vous pouvez nous donner plus ça va nous aider à boucler cette histoire et à faire autre chose merci notre application est dans l'icolo directement dans internet dans mon application est dans juste l'icolo dans Kinshasa on a la TV locale tout ça si on a un réseau en Bissau pardon le réseau de communication est dans le C on a le C A et Ali MPSA et Ali Orange Mane et Ali RTL Manez Ali on a un réseau qui est dans le C et le C c'est un grand plaisir on a parlé dans le Moneigram dans l'Ouest Air Union il n'y a pas de problème vous appeler on vous donnera comme bon il y a un problème comme bon c'est un problème mais il y a un problème dans l'Ouest Air Union et il y a un problème il y a un problème nous on va le faire merci merci mesdames et messieurs ne ratez pas la deuxième partie ça sera encore du feu qu'elle a peur que ton esprit et que dieu bénisse l'air d'ici le port de l'aquette de l'Afrique dans l' ponctua se Fermi qu'il a peu de la ponte qu'on parla il a peur qu'il y avait planté qu'il y avait eu La enjeu bolloyante, la chanson est vôtaillée Il ne peut pas parler de la chanson La enjeu basse Le bain et le chanson est vôtaillée La chanson est vetée Le bain et le janson est fou La chanson est venue pour l'instant La chanson est venue à l'événération Le bain et le bain La chanson est venue à Allemagne La chanson est venue à Allemagne La chanson est venue à Allemagne Qu'est-ce que moi-même là-bas ? La chanson est venue à l'incon才 Ou alors lui à Allemagne C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti !